les ennuis continuent dans la descente qui est très raide et puis c'est de la monotrace là à un moment donné on prend un petit virage à droite et puis là je me trouve déséquilibré et puis je tombe dans le vide donc là ça va tellement vite que tu n'as pas le temps d'avoir peur et je me retrouve allongé sur le dos sur un petit arbuste au milieu de nulle part, il fait nuit je ne sais pas s'il y a le précipice en dessous je n'en sais rien, la seule chose que je ressens c'est qu'il y a du vent en dessous de moi et je le ressens dans mon dos, donc je me dis que je ne sais pas s'il y a 10 mètres de fond ou 100 mètres de fond, mais il n'y a rien en dessous de moi je suis passé d'un stade où j'avais un objectif de temps, à un stade où je voulais terminer, et là maintenant dans ma tête je suis en train de me dire qu'il faut que je termine en bonne santé et qu'il ne m'arrive rien donc ça devient de plus en plus compliqué psychologiquement j'avais quand même le moral même si j'étais un peu un zombie parce que ça faisait 3 jours que je courais que je marchais, qu'il m'arrivait plein de trucs donc j'ai continué mon petit bonhomme de chemin jusqu'au moment où les coupes-filmes, comme on appelle ça les gens qui t'éliminent au fur et à mesure que tu n'es pas dans les délais il y a une personne qui m'a tapé sur l'épaule et qui m'a dit Jean-Yves, vous êtes le dernier de la diagonale on va vous accompagner jusqu'au bout, on n'a pas le droit de vous aider, par contre sachez qu'il y a un mec, un professionnel du travail qui est avec vous, qui va vous donner des conseils il y a des médecins, il y a un pompier il y a tout ce qu'il faut pour vous aider s'il y a un problème donc là, tu deviens euphorique bonjour à tous, je suis Guillaume Lalue et je suis ravi de vous retrouver dans ce nouvel épisode de Course Épique pour commencer, un rapide mais très sincère merci à tous pour vos encouragements et vos retours enthousiastes sur les derniers épisodes du podcast si vous avez envie de soutenir Course Épique les trois meilleures choses à faire vous abonner sur les différentes plateformes de streaming noter et rédiger un avis sur Apple Podcast et enfin en parler largement autour de vous sur les réseaux sociaux ou dans la vraie vie et n'oubliez pas, pour ne rien manquer des coulisses du podcast rendez-vous sur notre compte Instagram courseépique.podcast la diagonale des fous, c'est un monument de l'ultra trail bien plus qu'une course, c'est une expérience de vie qui marque durablement chacun de celles et ceux qui ont pu en prendre le départ cette diagonale des fous, les élites la courent en une grosse vingtaine d'heures et c'est souvent l'image qu'on en voit il existe une autre réalité celle des coureuses et coureurs qui passent trois nuits dehors pour boucler en 66 heures à bout de force cette course aussi fascinante qu'elle est extraordinairement exigeante chez Courseépique, j'aime à partager avec vous toutes les belles histoires qui font la course à pied celle des premiers, mais aussi celle de ceux qui ont été ce jour-là en milieu ou en toute fin de peloton coureur aguerri avec notamment 3 UTMB à son actif Jean-Yves Baron s'est lancé sur la Diag 2018 l'esprit rempli de rêves et le coeur chargé d'émotions Jean-Yves a été le dernier à rallier le stade de la redoute lors de cette édition vous allez l'entendre, il a vécu ce qu'une course a de plus intense à offrir, des situations inattendues souvent, rocambolesques parfois dangereuses d'autrefois avec un combat intense au fil des kilomètres pour ne pas céder aux sirènes de l'abandon La Diag avait décidé de faire passer cette année-là Jean-Yves par toutes les émotions en lui faisant vivre aussi, à l'autre bout du spectre des sensations exaltantes, inouïes flirtant même parfois avec le surréaliste comme si après toutes ces souffrances et difficultés préliminaires que La Diag avait dressées sur son chemin Jean-Yves avait gagné le droit de vivre ces moments de joie ultimes et littéralement hors du commun à compter des derniers kilomètres de la course Un juste retour des choses, très probablement que Jean-Yves nous partage avec beaucoup de recul de sagesse et d'émotions encore très vives, trois ans après Mais je ne vous en dis pas plus Jean-Yves va vous raconter tout ça bien mieux que moi Bienvenue dans notre nouvel épisode de Course Épique qui finira bien, qui finira le dernier Bienvenue sur Course Épique le podcast running et trail qui vous fait vivre dans chaque épisode une histoire de course inoubliable grâce au témoignage de son invité athlète émérite, coureur confirmé ou anonyme passionné quand la légende d'une course et la destinée d'un coureur se rencontrent c'est dans Course Épique qu'elle se raconte Course Épique c'est un invité, une course une histoire hors du commun Bonne écoute Bonjour Jean-Yves, bienvenue dans ce nouvel épisode de Course Épique j'imagine que tu es en train de suivre là on est le dimanche 24 octobre il y a les derniers participants de la Diag qui sont en train d'arriver est-ce que tu as suivi un petit peu les résultats de ce week-end et puis les performances des uns et des autres ? Alors j'ai pas trop suivi mais bon je sais que c'est le temps de la course j'ai pas trop suivi parce que ça me laisse beaucoup de sensations cette course donc j'ai pris un peu de recul par rapport à ça parce que c'est toujours émouvant de voir les gens arriver surtout quand tu t'approches des classements que toi tu as fait tu vois des gens qui sont marqués des gens qui sont heureux etc donc ça laisse une grosse empreinte donc j'ai regardé les premiers arrivés et puis après j'ai pas regardé mais je regarderai les résultats pour voir On aura l'occasion de en reparler un petit peu plus tard quand je présenterai la course on parlera des résultats Jean-Yves, avant qu'on évoque plus particulièrement toute la dimension sportive de ton parcours et de ta vie est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots qui es-tu Jean-Yves ? Alors écoute, j'ai 58 ans je suis marié j'ai deux grandes filles qui ont quitté le domicile je suis directeur financier dans un groupe de société à Rennes je fais beaucoup de sport enfin j'en ai fait beaucoup parce que c'était un moyen de supprimer beaucoup de stress dans le travail auparavant j'ai travaillé dans un cabinet d'audite internationale donc j'ai beaucoup voyagé j'ai beaucoup rencontré de gens j'ai fait beaucoup de sport je partage ma vie entre le sport, ma famille, mon travail un peu comme tout le monde Ce sont les piliers de ta vie ? Tout à fait c'est les trois piliers de ma vie Et le sport justement, quelle place il a trouvé dans tes premières années, dans ta jeunesse ? Par quoi t'as démarré ? Qu'est-ce qui a suscité chez toi un intérêt marqué pour le sport ? Ou peut-être pas marqué d'ailleurs à ses débuts mais quels souvenirs tu as de tes premières expériences dans le sport ? Et puis quel sport t'as eu tendance à privilégier dans tes jeunes années ? Alors en fait si tu veux mes parents n'avaient pas d'argent c'est un peu cliché mais c'est pourtant la vérité mon père était ouvrier, ma mère faisait des ménages on habitait dans une cité HLM et en fait si tu veux le sport c'est un peu un échappatoire c'est-à-dire que tu retrouves tes copains alors si tu ne bagarres pas dans le quartier d'à côté en fait tu fais du sport donc on a commencé comme ça ma soeur et moi j'avais une soeur qui est décédée mais j'avais une soeur et en fait comme on était très liés tous les deux on faisait beaucoup de sport ensemble et comme plein de gamins de cité tu joues au foot quoi donc on a commencé par jouer au foot et puis il y a des clubs qui se sont aperçus qu'on avait des qualités donc ils sont venus nous chercher et puis moi j'ai fait une carrière Tu parles de quel âge ? A partir de 16 ans il y a des clubs qui sont venus me voir il y a des clubs qui sont venus voir ma soeur qui avait 3 ans de moins que moi donc elle n'a vécu 13 ans et puis on a commencé par jouer au foot et on est monté chacun de notre côté au niveau national moi j'ai joué en national ma soeur a joué en équipe de France elle a été capitaine de l'équipe de France donc tout ça, ça nous a bercé mais au départ c'est dans la cité qu'on a appris à jouer au foot et c'était l'école ça passait en deuxième plan c'était le sport avant tout Et qu'est-ce qui te plaisait particulièrement dans le foot ? Est-ce que ça a été un choix ou est-ce que le fait qu'on vienne te chercher et que tu sentes que tu avais un talent particulier a fait que tu t'es plongé tête baissée dans ce sport-là ou est-ce qu'il y avait d'autres valeurs que tu aimais y trouver et que tu t'accomplissais ? En fait, quand tu habites dans une cité quelque part tu cherches à te démarquer des autres tu cherches à avoir une espèce de reconnaissance et on a très vu de vie vu avec ma soeur comme on avait des possibilités dans le sport c'était un moyen de nous faire connaître et reconnaître donc on ne devenait pas des intouchables mais quelque part on était respecté par tout le monde parce qu'on était bon dans le sport on était connu, reconnu et personne ne nous cassait les pieds donc ça a été la première étape c'est-à-dire que le sport nous a permis de nous identifier d'avoir un peu plus confiance en nous et de sortir du lot Au niveau national ça commence déjà à être un niveau très élevé est-ce que c'était suffisant pour toi pour en vivre ou est-ce qu'il fallait que tu travailles à côté pour subvenir à tes besoins ? Alors moi j'ai joué au niveau national au niveau troisième division nationale donc c'était pas du professionnalisme c'était complètement de l'amateurisme tu travailles à côté donc à un moment donné c'est quand même plus tu montes dans le niveau plus ça devient difficile de lier les deux donc moi j'ai fait ça quelques années jusqu'à 25 ans et puis après après il y a un club qui est venu me chercher pour que je devienne entraîneur-joueur dans un petit club etc par contre ma soeur elle, elle a continué sa carrière et elle aurait pu être vraiment professionnelle faire partie des premières professionnelles féminines françaises puisqu'elle a été demandée à la Juventus de Turin et à d'autres dans d'autres clubs et en fait elle a fait le choix de rester en France mais c'est le football qui nous a permis de nous émanciper de prendre confiance en nous et puis après de grandir quoi et à quel moment la course à pied est arrivée dans ta vie qu'est-ce qui t'a éveillé finalement à la discipline et puis surtout qu'est-ce qui t'a plu ? alors en fait moi j'ai toujours eu alors ma particularité c'est que je me suis toujours beaucoup servi de mes jambes c'est-à-dire que je me suis essayé à plein de sports et ce qui me permettait d'être bon c'était mes jambes donc j'ai beaucoup couru que ce soit au foot au hand après j'ai fait des marathons j'ai fait du triathlon ironman etc j'ai fait beaucoup de courses d'orientation j'ai fait des raids et la base pour moi c'était les jambes donc c'était naturel que je sois une fois que j'arrête le foot que je me lance dans de la course à pied quelle qu'en soit la forme mais la forme qui m'a le plus intéressé en fait c'est le try parce qu'il y a un rapport particulier avec la nature au niveau du try Est-ce que tu peux nous parler de la première course officielle à laquelle tu as participé qu'est-ce qui a déclenché chez toi cette envie de sauter le pas et de te frotter à la compétition pour la première fois En fait si tu veux j'ai un esprit un peu je ne vais pas dire bagarreur mais envie d'aller toucher les profondeurs de qui je suis et quand j'ai arrêté le foot je me suis directement attaqué au marathon je ne suis pas passé par l'étape 10 km semi-marathon je suis passé directement à l'étape marathon parce que je me suis dit quitte à faire une course autant aller au top de la course à pied tu fais un marathon puis tu vas voir ce que ça donne et quand tu as une carrière sportive déjà derrière toi enfin de footballeur notamment que tu cours beaucoup c'était accessible donc je me suis lancé dans un marathon et mon premier marathon c'était le marathon du Mont-Saint-Michel et là j'ai fait 3h30 donc ça a été une belle première donc sans entraînement particulier donc je me suis dit écoute 3h30 c'est pas mal entraîne-toi puis essaye de monter dans les tours un petit peu puis tu verras jusqu'où tu peux aller et au-delà de la dimension physique sur laquelle tu avais des atouts et un passif qui te permettait déjà d'avoir un certain nombre d'acquis psychologiquement il n'y a pas eu de difficulté à ce premier marathon parce qu'on passe quand même par plein d'étapes psychologiques au-delà du sol physique toi tu as eu le sentiment de bien gérer aussi cette partie-là et d'être robuste mentalement alors j'ai été robuste mentalement mais je me suis pris des petites claques comme beaucoup de coureurs c'est-à-dire le mur du 35ème je l'ai pris en pleine rigueur ça n'a pas été une course facile c'était une course au moral pour les 7 derniers kilomètres mais ça m'a beaucoup intéressé parce que là j'ai senti qu'il y avait un palier psychologique à franchir et à la fois qu'il fallait s'entraîner méthodiquement pour arriver à avoir des résultats encore meilleurs et c'était le côté très intéressant déjà du marathon Est-ce que naturellement comme tu as l'air d'être nourri aussi par des challenges et des objectifs relevés qui te bousculent un peu est-ce que ta destinée c'était d'aller sur des formats longs et ultra longs nécessairement ? Alors à la base non je dirais que déjà le marathon pour moi c'était pas mal mais après alors comme je faisais beaucoup de sport je suis descendu dans des niveaux plus bas de course à pied c'est-à-dire que j'ai fait pas mal de raids de raids où tu mélanges la course à pied le VTT parfois la natation du tir enfin des tas de choses et je me suis vite rendu compte quand même que les courses longues permettaient d'avoir une connaissance de soi de son corps de ses limites qui étaient beaucoup plus intéressantes que les épreuves où tu pouvais vraiment faire du rythme d'avoir l'esprit de compétition comme je l'avais et je me suis dit il faut peut-être opter pour le plus long alors j'ai continué à faire du plus court sauf qu'à un moment donné il y a une vingtaine d'années j'ai eu un problème cardiaque c'est-à-dire qu'en plein milieu d'une course je me suis effondré et là bon ça s'est bien passé j'ai pas eu de problème particulier mais je me suis dit là il faut que je fasse autre chose il faut que je fasse du long c'est plus pour moi que le cours donc je suis passé sur des épreuves sur des sports plus longs et des épreuves plus longues c'est-à-dire que quand je me suis lancé dans la course d'orientation par exemple je faisais des 40 50 kilomètres quand je faisais du triathlon je faisais du triathlon Ironman et quand je faisais du trail je suis passé tout de suite pas de 25 à 30 kilomètres mais je suis passé tout de suite à 60, 80 et puis 160 au-delà de la distance quels sont les critères déterminants pour toi pour choisir les courses auxquelles tu as participé tout au long de ta vie est-ce que c'était de distance cette envie de te connecter à la nature c'était les deux déterminants principaux est-ce qu'il y avait d'autres choses qui étaient vraiment décisives pour toi pour choisir tes courses alors en fait ça dépend un peu de moi ça dépend ça dépendait un peu de mon âge en fait si tu veux quand t'as 35 ans pour moi c'était les copains donc on faisait quelque chose ensemble on décidait d'aller faire un marathon à l'étranger ou une course de l'autre côté au fin fond de la France où c'était plus partagé avec des copains après quand t'approches de la cinquantaine tu fais plus des choses un peu pour toi moi je voulais aller à l'étranger faire des courses et puis j'ai toujours eu cette volonté de me rapprocher de la nature parce que quand j'ai découvert le trail j'ai découvert quelque chose qui est au-delà de la compétition et de la course c'est-à-dire que tu lis ça avec la nature et c'est un truc qui te prend et qui te tient enfin je veux dire c'est beau de courir dans la nature tu retrouves un côté un peu naturel quelque chose qui rend toi profondément donc c'est vraiment sympa de courir de faire du trail donc il y a à la fois cette notion d'émerveillement sur l'extérieur enfin sur le contexte dans lequel tu vis et puis aussi cette quête un peu d'introspection dont tu parlais aussi aller te chercher toi et te questionner sur plein de choses sur ta place exactement le trail déjà tu te rends compte que tu es dans un milieu naturel et c'est toujours agréable tu cours en forêt tu cours dans des chemins tu cours en montagne tu as un environnement qui est formidable et plus tu agrandis la distance plus tu te rends compte de la puissance et la force de cette nature et en même temps ça te donne un respect vis-à-vis d'elle et aujourd'hui je suis beaucoup plus attentif à ce qui se passe à la gestion des déchets à l'environnement etc parce que je me dis que c'est tellement beau de courir dans cette nature qu'il ne faut pas la dégrader il faut la préserver parce que c'est ce qui nous fait vivre en fait c'est notre essence même Pour en revenir à toi Jean-Yves est-ce que tu pourrais nous dire ce que tu penses être aujourd'hui tes qualités qu'elles soient dans physique ou mentale et là où tu avais peut-être des facilités héritées de ton passif de footballeur et puis là où tu vois des zones d'amélioration particulière Alors en fait si tu veux moi le le sport à la base m'a permis de prendre confiance en moi déjà ça c'est un truc que je trouve essentiel c'est-à-dire que quand tu pratiques un sport quel que soit le niveau quand tu arrives à bien le pratiquer déjà tu te respectes toi-même et ensuite tu acquiers un certain respect des autres donc tu tu sors un petit peu du lot et tu te fais remarquer et ça ça te permet de prendre confiance en toi et ça te sert dans ta vie quotidienne ça ça a été l'élément déterminant pour moi dans tous les sports que j'ai fait c'est qu'à un moment donné tu t'aperçois que tu tu es connu reconnu et ça ça t'apporte beaucoup de confiance et ça t'apporte de la confiance aussi au niveau professionnel au niveau familial etc. c'est quelque chose d'important ça dans la vie donc ça ça a été un aspect très important pour moi et ensuite l'aspect qui m'intéressait c'était de connaître les limites de mon corps en fait parce que moi je suis un coureur lambda ordinaire mais tu t'aperçois que notre corps a tellement de possibilités qu'en fait on se rend pas compte des limites qu'on peut avoir alors il y a les limites physiques mais il y a les limites psychologiques et mentales à un moment donné et ça c'est des choses qu'on retrouve pleinement dans l'ultra c'est-à-dire que tu cours t'es avec toi-même il n'y a pas de chrono tu t'en fiches du chrono ce qui compte c'est d'aller au bout c'est ta santé ce que tu ressens et là les émotions les sentiments sont multipliés par dix donc c'est ce côté-là aujourd'hui qui me fait vraiment du bien et qui est très impressionnant je trouve ta pratique de la course à pied elle a été protéiforme au fil de ton parcours de vie et des années est-ce que tu peux nous en dire un peu plus aujourd'hui sur ta relation à la course à pied aujourd'hui et puis la façon quelle place elle trouve dans ton quotidien aujourd'hui à 58 ans vers quelle discipline et quel type de pratique même du quotidien tu te destines et puis comment tu interfaces ça avec ton job de directeur financier ta vie de famille alors aujourd'hui la course à pied c'est alors pour être honnête aujourd'hui je ne cours plus je ne cours quasiment plus parce qu'en fait une fois que j'ai eu fait la diagonale des fous et qu'il s'est passé tellement de choses je ne vais pas dire que j'ai eu du mal à me remettre mais ça a été je me suis dit que j'étais arrivé au graal de ce que je souhaitais faire c'est-à-dire avoir pleinement confiance en moi être bien dans ma vie dans mon corps le connaître connaître mes limites mes capacités et aujourd'hui comme j'ai atteint ça je suis bien dans ma vie je suis bien dans mon corps bien dans mon métier bien dans mes relations donc j'ai l'impression d'être arrivé au top de ce que je peux faire et ce que j'ai envie de faire donc maintenant j'ai changé un peu mon fusil d'épaule c'est-à-dire que je ne cours plus beaucoup je fais quand même du sport je pratique quelque chose tous les jours et en fait je marche beaucoup j'ai trouvé et je trouve beaucoup de plaisir aujourd'hui à une espèce de plénitude de compensation après tous ces efforts physiques je marche beaucoup et je marche beaucoup dans la nature parce que ce lien avec la nature là aujourd'hui est indispensable pour moi en fait j'ai transféré mon besoin de sport par ce besoin de nature et je marche tous les jours dans des parcs dans des forêts et je pratique un truc qui est beaucoup pratiqué au Japon qui s'appelle la sylvothérapie en fait c'est-à-dire aller prendre des bains de forêt et puis écouter les oiseaux écouter les ressentis qu'on a au milieu des arbres etc et vraiment c'est que du bonheur que du bonheur et donc ça c'est une démarche qui est très solitaire c'est des moments que tu prends pour toi et sur lesquels tu veux te recentrer sur toi ou est-ce que t'es amené parfois à le partager avec d'autres ou vraiment tu tiens à vivre ces moments de façon privilégiée ces balades elles ont plus de sens et tu te connectes encore mieux à ton environnement si t'es seul on peut se connecter à soi-même et à son environnement seul ça c'est important de le faire donc moi c'est ce que je fais tous les matins en fait donc moi je me lève à environ 5h30 tous les matins je prends un petit déjeuner après je vais marcher je vais faire quelques petits exercices dans un parc à côté de chez moi donc en pleine nuit donc là je suis tout seul je me recentre sur moi mes émotions la nuit que j'ai passée etc donc ça me fait beaucoup de bien après j'entame ma journée de travail et le midi par contre je marche mais je peux marcher avec d'autres personnes et là on échange sur plein de sujets sur pas de sujet du tout parfois on écoute les arbres on écoute les oiseaux mais c'est du bien-être je l'ai changé ma façon de voir les choses et aujourd'hui je ne pense qu'à une chose c'est mon bien-être et ça fait beaucoup de bien merci beaucoup pour cette présentation Jean-Yves on va passer désormais à la basket chinoise c'est notre format portrait chinois de l'épisode la première question de cette basket chinoise si tu étais un personnage fictif qui serais-tu et pourquoi ? alors je ne sais pas si je serais un personnage fictif ce qui me parle beaucoup c'est les énergies et je serais une énergie qui ferait en sorte que le monde entier prenne conscience qu'il faut qu'on protège notre planète je serais une énergie qui permettrait que les gens en fait chacun ait son petit rôle à jouer pour protéger notre environnement parce que sans cette nature on ne peut pas vivre donc à un moment donné il faut prendre conscience des choses il faut qu'on éduque nos enfants pour protéger la nature il faut que nous adultes on nous donne des conseils pour la protéger c'est-à-dire des petites choses au quotidien qui vont faire du plus et pour les gens qui ont beaucoup d'argent beaucoup de pouvoir il faut qu'ils se mettent d'accord ensemble pour arrêter la déforestation polluer les océans enfin je serais cette énergie-là qui ferait qu'il y ait une communauté de personnes qui regrouperaient tout le monde et qu'on permette de sauver notre planète voilà c'est autre chose qu'un personnage de fiction et c'est une démarche salvatrice dont on a effectivement besoin c'est une discussion que j'ai pas mal eue avec Xavier Tevenard que j'ai reçue il n'y a pas très longtemps qui est aussi très investie et engagée je ne sais pas si tu connais un peu son parcours mais voilà il est très attentif à ça et c'est vrai que c'est des messages qu'on a besoin d'entendre pour essayer de faire changer les choses et que chacun se prenne un peu en main et contribue à sa hauteur à un monde meilleur deuxième question de cette base qu'est chinoise pour toi Jean-Yves si tu étais un animal lequel serait-il ? si j'étais un animal je serais un animal tout simple je serais un oiseau et si j'étais un oiseau parce qu'un oiseau c'est libre ça peut voler c'est libre moi j'ai toujours aimé voler enfin j'aurais bien aimé voler justement et j'aurais bien aimé être un chardonneray c'est un petit oiseau qui ressemble à une mésange qui est très coloré qui siffle merveilleusement bien il n'y en a plus beaucoup malheureusement et moi comme j'ai la chance d'avoir un jardin avec des arbres en fait j'ai réussi à en avoir cet été un couple là qui venait de temps en temps grignoter des graines et c'est vraiment un superbe oiseau et j'aimerais bien être ça comme oiseau Dernière question de cette basket chinoise est-ce qu'il y a un sportif ou une sportive qui serait une source d'inspiration particulière pour toi ? Alors les dernières années les dix dernières années on va dire qu'il y a un sportif qui m'a beaucoup marqué et que j'ai beaucoup suivi parce que je pense que je pense comme lui c'est Martin Fourcade c'est un sportif qui me parle qui me parle quand je le vois quand je le regarde faire ses compétitions quand il s'exprime c'est quelqu'un qui c'est un exemple pour moi et c'est quelqu'un qui me marque beaucoup Tu parles d'un point de vue sportif et de sa capacité à être au niveau et à très haut niveau et rester ou de part aussi ses convictions, ses engagements ? Ses engagements, sa condition physique et son état d'esprit pour moi c'est quelqu'un de vraiment complet j'admire son parcours sportif j'admire aussi qu'il est en tant qu'homme parce que j'ai lu beaucoup d'articles et j'ai vu beaucoup de vidéos sur lui et c'est quelqu'un qui m'inspire beaucoup quelqu'un pour qui j'ai énormément de respect même si je ne le connais pas mais c'est pour moi un très grand sportif et quelqu'un de très bien aussi Merci beaucoup Jean-Yves de t'être frotté à cet exercice de la basket chinoise on va se plonger désormais dans ta course épique la Diagonale des Fous avant que tu ne partages avec nous ta course épique je vais rapidement planter le décor de cette course qui se tient chaque année au mois d'octobre au cœur de l'île de la Réunion la Diagonale des Fous fait partie des 4 courses proposées dans le cadre du Grand Raid qui propose des courses pensées pour différents niveaux de cette grande et longue diagonale donc pour les niveaux les plus avancés à la Mascareigne et ses 72 km en passant par le relais Zambrocaltrelle le parcours de la Diagonale des Fous compte son lot de jungle, de cirque de col de haute montagne de chemin escarpé et près de 10 000 mètres de dénivelé positif pour 160 km de course le parcours qui traverse l'île de part en part du sud au nord est considéré comme l'un des plus difficiles au monde mais aussi comme l'un des plus beaux un point qui aura son importance dans nos échanges aujourd'hui le vainqueur remporte habituellement la course après 23 à 24 heures de course la barrière horaire pour les derniers est-elle fixée à 66 heures soit pratiquement 3 jours de course plus qu'une course la Diagonale des Fous est une véritable religion sur l'île de la Réunion cette course suscite un intérêt grandissant chaque année et devient l'une des courses à vivre à tout prix une fois dans sa carrière d'ultra trailer avec un Graal ultime arrivait à rallier l'arrivée au stade de la Redoute à Saint-Denis le palmarès de la Diagonale des Fous compte ces dernières années les plus grands noms de la discipline François Denne Kylian Jornet Benoît Girondel ou encore la réunionnaise Marcel Puy qui l'a remporté 5 fois entre 1995 et 2010 chez les féminines la toute dernière édition s'est tenue il y a quelques heures à peine au moment où nous enregistrons cet épisode il y a vu la victoire tonitruante et partagée de Ludovic Pommeray que l'on adore chez Course Épique et qu'on a reçu à l'occasion d'un épisode consacré à sa remontada incroyable à l'UTMB c'est un personnage d'une humilité exceptionnelle je vous invite vraiment à écouter cet épisode et donc voilà Ludovic en compagnie de Daniel Jung ils ont remporté cette Diag 2021 chez les hommes et c'est Émilie Marotto qui l'a gagné chez les femmes en un peu moins de 30 heures a signalé la très belle 4ème place de Sissi Cusso qui est allée au bout d'elle-même et de sa fracture du Perronnet pour aller chercher une très belle et insoupçonnable 4ème place bravo à elle aussi c'est aujourd'hui à travers ta voix et surtout tes mollets Jean-Yves que nous allons donc vivre cette course fascinante et plus particulièrement son édition 2018 qui a bien des égards a été une course sacrément épique pour toi mais avant que tu ne partages avec nous alors aussi ta course épique un passage obligé de l'épisode la question qui pique de course épique une question gentiment piège que je pose à chacun de mes invités cette question va être très simple pour toi Jean-Yves est-ce que tu saurais me dire quelle est l'origine du nom Diagonale des Fous ? alors c'est une question piège je n'ai pas la réponse mais pas mal intentionnée c'est peut-être un rapport avec je ne sais pas un passé peut-être britannique et le fait que ça a peut-être servi d'île pour des prisonniers et qu'il était impossible de s'en évader je ne sais pas je ne sais pas alors c'est une piste intéressante ce n'est pas la bonne réponse mais effectivement c'est une piste intéressante la petite histoire en fait c'est que c'est Bernard Morin la course n'est pas toujours appelée tout le temps appelée Diagonale des Fous et donc c'est Bernard Morin qui était journaliste pour Jogging International qui a réalisé en 1994 un reportage sur cette course et sur les plus belles courses du monde et donc a forcément posé son objectif sur l'île de la Réunion donc à l'époque il fait une pleine page avec une photo prise d'hélicoptère et sur cette photo on voit des coureurs qui traversent la plaine des Sables en diagonale à la file indienne et donc il a l'idée d'intituler cette photo La Diagonale des Fous et en ça il fait référence au film La Diagonale du Fou je ne sais pas si tu vois ce que c'est ce qu'est ce film avec Michel Piccoli et qui raconte l'histoire de deux hommes qui se mesurent l'un à l'autre lors d'un championnat et donc voilà il aurait titré sa photo du nom de Diagonale des Fous et l'organisation a adoré cet intitulé et a demandé à Bernard Morin la possibilité d'utiliser et d'exploiter ce nom pour ensuite l'attribuer à cette course donc ça a été le cas depuis 1998 Alors c'est c'est une très belle histoire après moi je vais dire quand même une chose c'est que c'est sympa que ça s'appelle Diagonale des Fous mais dans cette histoire il n'y a aucun fou en fait il n'y a que des gens qui ont envie de faire une épreuve et on n'est pas fou à la base c'est après que la folie prend une certaine dimension une certaine réalité parce que le parcours etc. fait qu'on peut devenir fou dans cette course ça c'est sûr mais à la base c'est la Diagonale de gens intelligents Ce que j'allais dire ou de passionné en tout cas mais certainement pas des fous en tout cas qui suscitent l'admiration c'est une certitude tous les gens qui prennent le départ en tout cas c'est tellement fabuleux Désolé pour cette question pas forcément très simple pour toi Jean-Yves j'avoue que la question était un peu raide mais voilà en tout cas je trouve ça intéressant de connaître un petit peu l'envers du décor du nom de cette course qui est quasiment passée dans le langage courant désormais Allez on va se plonger dans ta course épique est-ce que tu peux nous dire comment est née cette envie de participer à cette Diag 2018 est-ce que c'est un rêve que tu entretenais depuis longtemps est-ce que c'était déjà avant que tu ne la fasses une forme de Graal pour toi ? Alors comme tu l'as dit tout à l'heure en fait le Graal je pense pour un ultra trailer c'est de faire la Diagonale des Fous pourquoi ? parce que j'ai fait trois fois l'UTMB c'est une super course mais c'est pas la Diagonale la Diagonale c'est encore autre chose c'est quand on parle de l'aspect nature tu as encore une autre dimension là encore plus impressionnante parce que tu es vraiment tu as vraiment des portions du parcours où tu es vraiment plongé en pleine nature tu as de la végétation partout tu as des racines des cailloux des rochers enfin tu as le vide partout tu as la montagne partout c'est une autre dimension et en fait après avoir fait trois fois l'UTMB je me suis dit que je ne pouvais pas faire autrement que de faire la Diagonale et je suis content de l'avoir fait content de l'avoir terminé parce que je trouve qu'aujourd'hui c'est la plus belle course qui existe donc je suis content de l'avoir fait et je conseille à tout le monde tout le monde d'y aller et de la faire parce que ça vaut vraiment le coup c'est vraiment c'est l'essence même de l'Ultra Try je trouve tu penses qu'il n'y a pas d'autres courses équivalentes aujourd'hui même peut-être moins exposées médiatiquement ou autres il n'y en a pas d'autres qui t'ont aussi tenté il y en a peut-être il y en a peut-être mais celle-là elle a acquis une réputation qui fait que tu ne peux pas la mettre tu ne peux pas l'enlever d'un calendrier quand tu fais de l'Ultra ce n'est pas possible est-ce que tu peux nous parler de la préparation pour cette course qu'est-ce qu'on met en place de particulier tu l'as dit c'est une course qui est très à part qu'est-ce qu'il faut faire de différent et puis comment se structure une préparation pour une telle course en tout cas de quelle façon toi tu l'as appréhendée pour ta participation en 2018 alors en fait c'est complètement différent de l'UTMB l'UTMB c'est quand même des sentiers qui sont très bien marqués je veux dire c'est des sentiers de randonnée qui sont pratiqués quasiment toute l'année par tout le monde par des milliers de gens donc on va dire qu'il n'y a pas forcément besoin d'une préparation très spécifique par contre la diagonale en fait si tu compares les temps des gens quel que soit le niveau qui font l'UTMB qui passent à la diagonale après tu peux rajouter des heures et des heures et plus tu descends dans les niveaux de coureurs plus tu rajoutes c'est plus des heures c'est des demi-journées voire des journées moi l'UTMB j'avais l'habitude de le boucler entre 35 heures là j'en ai mis 66 donc c'est complètement différent et la préparation forcément est différente donc je le savais parce que j'avais regardé pas mal de vidéos et donc je me suis préparé du côté de chez moi en montagne mais quand je me suis préparé en montagne je suis allé dans des endroits spécifiques pour essayer de trouver quelque chose qui puisse ressembler aux endroits que j'avais vus sur les vidéos parce que je voyais bien que c'était pas du chemin c'était de la monotrace large de quelques centimètres et puis t'avais plein de racines partout plein de rochers donc c'était des choses spécifiques qu'il fallait s'entraîner moralement psychologiquement à beaucoup marcher parce qu'il y a plein d'endroits où tu peux pas courir même les premiers je veux dire quand t'es dans Sillaos ou des cirques comme ça en fait quand tu grimpes tout là-haut t'as pas de marche ou alors quand t'as des marches elles font 80 centimètres ou enfin c'est des c'est des trucs qu'on a pas ailleurs donc il faut se préparer bien spécifiquement à ne pas courir à marcher et trouver des endroits où tu puisses grimper dans la nature comme ça alors moi ce que je faisais c'est que j'allais en montagne et au lieu de prendre des sentiers j'allais tout droit dans la pente donc tout droit dans la pente ça veut dire que tu traverses des ruisseaux tu escalades des rochers tu tapes des ronces des petits arbres enfin c'est très compliqué mais ça ressemble beaucoup à la diagonale des fouilles donc ça m'a permis d'approcher ça déjà un peu plus sereinement en fait et cette prépa elle a été un peu contrariée malgré tout par des blessures ce qui est assez inhabituel de ce que j'ai compris chez toi oui alors comme je j'ai une culture sportive je connais bien mon corps je sais bien m'entraîner là ce qui m'a paru étonnant c'est que en fait moi je me blesse jamais j'ai jamais été blessé donc je sais pas ce que c'est qu'une blessure et là pour cette préparation là en fait je me suis blessé deux fois et ça ça m'était jamais arrivé donc là quand ça t'est jamais arrivé tu sais pas trop comment gérer le truc et donc tu stresses quoi donc moi rester 15 jours sans faire de sport à cette époque là c'était pas possible donc tu prends ton mal en patience quand même parce qu'on te dit qu'il faut pas faire d'efforts mais c'était la première fois que je me blessais donc déjà ça partait mal donc je suis pas arrivé à Saint-Denis en descendant de l'avion en me disant ouais je suis à 100% déjà j'étais un petit peu diminué mais j'étais présent donc tu parles à la fois diminué physiquement mais un niveau de confiance qui était pas non plus optimal c'est ça ? oui oui c'est ça j'étais un peu moins serein que d'habitude même si j'avais pas de doute en moi j'avais beaucoup de confiance en moi mais je me disais que le résultat était pas celui que je pensais ce projet ce projet tu l'imaginais et tu le rêvais entouré avec des gens de ta famille malheureusement ça a pas été possible est-ce que tu peux nous raconter ce qui s'est passé au moment de prendre ton envol pour partir vers la réunion alors en fait donc déjà je me suis blessé ce qui était pas mon habitude ensuite on devait y aller en famille parce que quand tu fais un truc comme ça t'as une seule envie c'est de le partager et puis en même temps t'as un côté exotique la réunion c'est je veux dire c'est des cartes postales c'est la mer bleue les plages de sable blanc les cocotiers la montagne t'as envie de partager ça avec quelqu'un donc je devais partir avec mes deux filles et ma femme en fait ma femme n'a pas pu pour une raison professionnelle et mes deux filles se sont désistées donc je me suis retrouvé à y aller tout seul donc déjà quand tu vas faire une course à l'autre bout du monde c'est un peu compliqué d'être tout seul et de gérer tout parce qu'au moins quand t'as quelqu'un avec toi on peut gérer des affaires des ravitaillements des choses comme ça mais là je me suis retrouvé tout seul donc deuxième deuxième petit obstacle donc psychologiquement aussi ça ça m'a atteint un petit peu quoi et jamais 203 puisque même pour prendre l'avion ça a déjà été une première difficulté t'as subi encore des comptes à arrêter avec le sort qui s'est un peu acharné ça a été déjà une certaine forme de chemin de croix pour réussir à rallier la réunion ah oui alors moi j'avais jamais connu un truc pareil c'est à dire que en fait mon billet avait été vendu deux fois donc ma place d'avion avait été vendue deux fois donc j'ai pas pu prendre le premier vol donc il a fallu que je fasse des pieds et des mains au guichet d'Air France pour retrouver un avion et en fait j'ai eu la chance qu'à un moment donné je trouve une personne d'Air France qui me dise ah vous allez faire la diagonale des fous je vous trouve une place tout de suite et donc j'ai décalé mon avion de plusieurs heures et j'ai réussi à trouver une place grâce à cette personne sinon je partais pas donc c'était un ça commençait très mal en fait ce truc et donc arriver à Saint-Denis ça continue sur cette lancée puisque tu te retrouves avec une valise sur les bras que tu pensais pouvoir laisser sur place dans le logement dans lequel tu étais ce qui s'est avéré pas possible alors oui les ennuis continuent précisément c'est une histoire rocambolesque donc j'avais ma valise j'avais pris un petit appart à Saint-Denis et la veille du départ le gars il vient me voir et puis il me dit je suis désolé je vais pas pouvoir garder votre valise parce qu'en fait je ferme je retourne en France et il n'y aura pas d'accès donc là je me dis bon c'est pas très grave je vais la laisser à l'aéroport où je vais bien trouver un endroit donc ok pas de problème donc le matin de prendre le bus pour aller sur la ligne de départ et retirer mon dossard enfin la veille de la course je me dis je vais à l'aéroport et puis je vais poser ma valise j'arrive à l'aéroport on me dit non c'est pas possible on prend pas de valise plan vigie pirate machin truc pas possible bon une demi-heure avant de prendre le bus toujours pas de solution pour ma valise donc je me dis là je suis quand même mal je téléphone à des hôtels non non on garde pas de valise plan vigie pirate sur toute l'île c'est pas possible bon est-ce que tu as vu le moment où tu ferais la course avec ta valise j'ai bien cru que j'allais prendre le départ avec ma valise c'est-à-dire que j'allais être obligé d'aller au départ avec la laisser à des gens au départ en leur faisant confiance pour qu'elle soit à l'arrivée quoi donc et à un moment donné quand j'ai repris le bus de l'aéroport pour retourner au bus de départ qui nous emmenait chercher les dossards j'ai parlé de ça à des gens et il y a quelqu'un qui m'a dit mais il y a une espèce de airbnb de la valise sur internet essayez ce site là et donc en fait en 5 minutes j'ai trouvé sur le site internet quelqu'un qui acceptait de prendre ma valise et de la garder 48 heures au départ sauf que j'en ai mis 60 t'as eu le petit supplément et puis après il me l'a rendu un quart d'heure avant que je prenne l'avion enfin c'était un truc complètement dingue t'as réussi à t'en sortir finalement il y a eu aussi une aventure assez rocambolaise pour le retrait des dossards ça peut être une partie de plaisir ça aussi oui alors ça ça a été compliqué parce qu'on est quand je suis arrivé forcément je suis arrivé en retard parce que j'ai raté plusieurs navettes donc j'ai pris la dernière navette je suis arrivé à la fermeture des dossards donc il n'y avait quasiment plus personne au plan de départ donc mon dossard qui est-ce qu'il a ah bah c'est la dame qui est là mais la dame qui est là elle est partie il faut que je la rappelle parce qu'elle a dû rentrer donc en fait au lieu de prendre mon dossard à la base si tout s'était bien passé je devais prendre mon dossard à 10h et je la récupérais à 20h donc déjà quelle consommation d'énergie pour tout ça sans compter qu'après il fallait retourner à mon appart pour la dernière nuit donc il a fallu que je reprenne un bus à 21h j'ai pris le dernier j'ai eu du bol ça devenait très très compliqué la dépense d'énergie donc là j'ai remis sérieusement en question d'une part ma performance et ensuite ma capacité à aller au bout parce que déjà un ultra quand t'es en forme tu sais pas si tu vas au bout mais là quand le sort quand le sort s'acharne comme ça ah oui c'était vraiment tout était contre moi François Pignon sort de ce corps oui c'est ça revenons-en à la course est-ce que tu peux nous parler de tes objectifs sur cette diag ? alors au départ quand je me suis préparé mon objectif était de finir en 50 heures donc au niveau classement ça faisait peut-être je sais pas dans les 1800 à l'arrivée peut-être on devait être 2400 au départ il y en a un peu plus de 2000 qui ont terminé et donc j'ai fini dernier mais mon objectif était pas long mon objectif était à la base de faire à peu près 50 heures ça comment tu l'as fixé cet objectif ? t'as regardé des temps de référence des éditions précédentes des positions etc par rapport à ton retour d'expérience tout à fait j'ai comparé en fait mes temps de l'UTMB avec les temps de gens qui avaient fait la diagonale des fous avant moi et qui avaient fait à peu près les mêmes temps que moi à l'UTMB donc là je me suis dit si tu t'entraînes un peu convenablement les gens qui ont fait 35 heures comme toi à l'UTMB et qui ont fait 50 heures à la Diag tu dois pouvoir faire ça donc après avec l'entraînement spécifique et tout je pensais sincèrement pouvoir le faire sincèrement pouvoir le faire mais ça c'est pas passé c'est ce que tu vas nous raconter effectivement ça a été épique est-ce que tu avais établi je sais pas si on peut parler de stratégie de course sur des courses qui sont aussi longues imprévisibles exigeantes est-ce que malgré tout tu t'étais dessiné un petit peu peut-être juste dans la gestion du sommeil ou dans un certain nombre de critères structurants de la course est-ce que tu avais déjà projeté des choses théoriques en tout cas est-ce que tu t'étais donné certains temps de passage ou est-ce que finalement tu t'es plutôt dit que t'allais y aller à la sensation alors la particularité de cette course que j'avais bien remarqué c'est qu'on mettait beaucoup plus de temps qu'à l'UTMB à l'UTMB je ne dormais jamais je l'ai fait trois fois jamais j'ai dormi mais tu n'es que 35 heures là je me suis dit tu vas mettre beaucoup plus 50 heures ça te fait au moins deux nuits d'heure voire trois il faut que tu t'arranges pour dormir un peu donc j'ai contacté des copains qui sont marins qui connaissent des mecs qui font des transats à la voile etc et qui ont des techniques de sommeil pour dormir un quart d'heure et avoir l'impression de t'as récupéré depuis une heure déjà donc je me suis entraîné un petit peu à dormir comme ça c'est-à-dire à s'asseoir par terre faire le vide dans sa tête et s'endormir un quart d'heure une demi-heure pour pouvoir récupérer au maximum donc dans la diagonale j'ai réussi à faire ça deux fois en fait j'ai dormi deux fois un quart d'heure mais j'ai eu l'impression de bien me reposer donc ça m'a permis quand même de garder des forces mais j'avais pris une technique pour pouvoir dormir un petit peu mais j'ai dormi une demi-heure en tout cas compte tenu du temps que tu as imaginé pour réaliser la course est-ce que t'es soucieux sur les barrières horaires est-ce que c'est quelque chose que t'imagines que tu vas regarder ou tu t'es t'as franchi complètement de cette problématique-là de temps et de rythme et c'est un sujet que t'évacue en tout cas c'est pas un sujet au départ au départ pour moi c'était pas un sujet parce que l'UTMB alors qu'en dehors de mon premier UTMB quand j'ai découvert ce que c'était où j'ai jonglé avec les barrières horaires régulièrement après le deuxième et le troisième moi ça ne me faisait plus peur ça m'a fait peur à la diag en fait dans les trois derniers dans les trois dernières barrières parce que là j'ai su qu'avec tout ce qui m'arrivait c'était chaud quoi donc là tu commences à paniquer un peu parce que moi je voulais aller au bout c'était enfin c'était hors de question d'avoir fait 11 heures d'avion d'avoir connu tout ce que j'ai connu et puis de rentrer chez moi en disant j'ai fait 70 kilomètres alors ça c'était pas possible donc j'ai stressé oui j'ai stressé sérieusement les trois dernières barrières horaires que j'ai passées à 5 minutes près qu'est-ce que tu t'attends à vivre avec cette course j'en ai vu en fait j'y allais pour elle m'attirait parce que la réunion m'a attiré ce côté nature encore une fois je me suis dit tu peux pas faire l'UTMB c'est bien c'est de la montagne c'est beau c'est de la neige mais la la diagonale encore une fois c'est l'île de la réunion c'est de la verdure c'est c'est de la montagne c'est des gens des gens surtout des gens très gentils qui qui ont un coeur en or et je me suis dit tu peux pas ne pas faire cette course là donc fallait la faire en plus de cet aspect où dire c'est le graal pour un ultra-trailleur il y a ce côté nature humain fallait la faire cette course c'était pas possible autrement ça y est nous sommes le jeudi 18 octobre 2018 à 22h et nous sommes à quelques minutes du départ est-ce que tu peux nous parler de l'ambiance qui devait être exceptionnelle est-ce que tu avais déjà vécu quelque chose de comparable alors le départ c'est effectivement un truc exceptionnel j'ai regardé le départ de cette année c'était le même c'est un truc de fou il y a des milliers de spectateurs qui sont là sans mentir au moins 10 km t'as des gens mais t'as l'impression qu'il y a toute l'île de La Réunion qui est là ça chante ça braille t'es dans un truc alors là tu touches plus par terre tu voles pourtant on n'avance pas au départ mais en même temps t'es heureux d'être là tu partages ça avec les gens c'est un truc de fou mais c'est vraiment une communion avec les gens c'est sympa très très sympa et toi t'es dans quel état d'esprit juste avant que ça démarre est-ce que c'est l'impatience qui prime est-ce que là t'as qu'une envie c'est d'y aller est-ce que t'es malgré tout un peu écrasé par l'enjeu est-ce que t'es juste porté par la foule de façon quasi irrationnelle et puis voilà t'es dans un état quasi d'euphorie c'est un mélange de tout ça en fait ce que t'as pas ajouté c'est qu'en fait t'as envie d'aller faire pipi toutes les trois secondes ce que tu fais dans ta culotte mais sinon tout ce que t'as dit c'est vrai c'est un mélange de plein d'émotions t'as envie d'y aller t'as envie de regarder les gens parce que les gens t'admirent t'as envie de crier t'as envie de brailler t'as envie de courir comme un dératé mais t'as surtout envie d'aller aux toilettes parce que tu stresses enfin moi c'est pas du stress c'est de la motivation mais dire ça n'a rien de même qu'être là est-ce qu'il y a malgré tout une chose que tu appréhendes au moment où t'es lancé ? non 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 en fait j'appréhende pas j'ai envie d'y aller parce que t'es venu pour faire une course et dans les derniers dans les derniers instants t'attends qu'une seule chose c'est le coup de revolver pour y aller il n'y a pas de passage qui te font qui te préoccupe le chemin des anglais par exemple ? non 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 tu oublies tout t'as envie d'y aller et puis après c'est au fur et à mesure que tu gères les choses enfin pour ce qui me concerne en tout cas donc le départ de la course est donné les premiers kilomètres se passent bien t'arrives aux environs du 15ème kilomètre à peu près une petite pause alimentation qui va te jouer un bien vilain tour oui alors la diagonale des fous elle a cette particularité là c'est que tu commences les 20 premiers kilomètres ça monte tout le temps donc au bout de 15 bornes tout le monde se ravitaille et il s'avère qu'à cette époque là en 2018 il y avait une épidémie de dingue à la réunion et moi forcément il a fallu que ça me tombe dessus une épidémie de dingue avec un E je précise oui oui on a des fous des fous des dingues quelque part il y a des liens dans tout ça bon j'arrive au arbitre et bon je prends il y avait des bananes les demi bananes un coupé en deux mais avec la peau donc moi je le mange ça me fait déjà du bien et puis en fait j'ai eu j'ai commis l'erreur de lécher mes doigts et là une demi-heure après t'as la courante il l'est fait immédiat pendant une nuit j'ai pas pu m'alimenter j'ai bu que du coca pour essayer de reconsolider un petit peu tout ça parce que sinon tous les quarts d'heure je mettais le clignotant et puis donc déjà une difficulté déjà de plus donc là ça impacte considérablement ton allure et ton niveau de performance j'imagine au-delà de ton incapacité à t'alimenter à t'hydrater avec les choses que t'aurais pu prendre habituellement oui ça c'est le c'est certainement le plus gros problème avec les pieds c'est-à-dire que quand tu sais que tu peux pas manger que tu vas avoir des difficultés pour te ravitailler c'est compliqué très compliqué dans la tête et ensuite le deuxième problème c'est quand t'as des problèmes aux pieds parce que dès que tu pètes une ampoule t'es mort donc c'est plus une ampoule c'est une escalope que t'as sous les pieds donc les pieds ça allait mais là le bide pas du tout pas du tout donc je faisais le vide de temps en temps t'as pas été le seul non d'ailleurs c'était un mal commun après j'ai entendu dire qu'il y avait à peu près 600 coureurs qui avaient été touchés conclusion de ne jamais lécher ses doigts quand on va à la diagonale des fous oui je pense que c'est valable pour toutes les courses y compris sur un marathon c'est-à-dire moi en plus j'ai l'estomac c'est assez fragile donc faut toujours être prudent je pense c'est manipulé par des tas de gens volontairement ou involontairement mais je veux dire la plupart du temps c'est involontaire et puis les gens ne se sont pas forcément lavés les mains etc donc tout le monde est un peu dans l'urgence donc il faut quand même faire attention parce qu'après quand t'as des problèmes comme ça tu peux arrêter la course et puis quand t'as fait 11 heures d'avion t'es pas venu là pour faire 20 kilomètres donc faut être vigilant ça fait partie aussi de la préparation de la course être vigilant dans son ravitaillement faire attention à ce qu'on fait ta deuxième journée de course elle est forcément délicate compte tenu de ce que tu viens d'évoquer arrive la deuxième nuit où là la météo commence à s'en mêler et tu subis un orage phénoménal est-ce que tu peux nous raconter ce moment ? ah bah là les ennuis continuent en fait donc la journée se passe à peu près bien j'arrive avec le coquin à reconsolider un petit peu tout ça à remanger donc à retrouver certaines forces mais dans le classement j'avais déjà diminué je sentais bien que l'idée était plutôt d'aller au bout plutôt que de faire 50 heures donc ça commençait à me trotter dans la tête bon et puis là la nuit tombe et puis tout d'un coup un orage un truc qui a duré un quart d'heure comme ça se passe a priori régulièrement sur l'île et là on met des trompes d'eau alors la particularité de l'île c'est qu'en fait la végétation n'est pas très haute quand il y a des arbres ils font 2 mètres de haut à peine donc tu ne peux pas te cacher dessous en plus ce sont des petits arbres donc là tu prends des halberdes sur le dos donc j'attends que ça se passe je me mets à 4 pattes sous un petit machin ça ne servait à rien mais bon déjà dans ta tête tu es un peu plus confort on va dire donc ça s'arrête il commence à refaire chaud donc je me déshabille et puis là ma lampe frontale ne marchait plus forcément elle avait pris la flotte donc j'enlève les piles j'ouvre mon sac à dos et puis là je prends mes piles de rechange puisque c'était obligatoire dans le sac à dos donc je prends les piles de rechange sauf que j'avais mal fermé le zip de mon petit truc et en fait nageaient dans la flotte les piles donc je me suis trouvé sans lumière donc il a fallu que je me tape toute la nuit avec la lumière de mon téléphone portable avec la fonction lampe torche donc avec le bras voilà avec le bras qui pendait à 40 cm du sol pour voir où je mettais les pieds donc là je ne courais plus je marchais donc la galère continuait et dans ces moments-là tu es seul ou est-ce qu'il y a des coureurs autour de toi il y a du passage et des halos lumineux qui peuvent quand même t'aider alors tu vois tu as des coureurs tu as pas mal de coureurs parce que j'étais encore placé je ne sais pas je vais dire peut-être une métige mais j'étais encore dans les 1500 peut-être donc tu as beaucoup de coureurs qui te doublent parce que forcément toi tu n'avances plus sauf que en fait si tu veux la diagonale c'est beaucoup de la monotrase donc si tu veux ils te doublent mais une fois qu'ils t'ont doublé ils prennent 3-4 mètres d'avance et puis toi tu regardes le rocher qui est juste devant toi ou la branche qui est juste devant toi et tu ne vois plus les autres lampes en fait donc c'est de la gestion de soi-même et de son mètre carré autour de soi donc c'est devenu très vite compliqué très vite et arriver au ravitaillement en bas enfin à la fin de la nuit j'ai demandé si quelqu'un avait des piles et comme c'était trop tôt trop tôt dans la journée qu'il n'y avait plus beaucoup de coureurs en fait personne n'en a passé des piles donc la deuxième nuit j'ai réussi à trouver une pile de rechange au lieu de trois et ma lampe frontale a remarché mais avec une seule pile donc elle n'a pas tenu très longtemps au-delà de cette contrariété avec ta frontale ce passage de nuit comment est-ce que tu le vis est-ce que c'est c'est une épreuve particulièrement exigeante pour toi éprouvante psychologiquement comment est-ce que tu gères ce passage nocturne ? en fait si tu veux j'ai relativisé parce que j'ai tout de suite je me suis tout de suite dit que mon objectif n'était plus atteignable 50 heures et que mon objectif réel ça devenait de terminer donc là je me suis dit ne panique pas t'as toujours ton temps voilà psychologiquement j'étais plutôt bien sans compter que j'avais des messages réguliers sur mon téléphone de ma famille qui me suivaient parce qu'on a tous des puces et puis on peut nous suivre donc bon par contre des fois je me faisais engueuler parce que qu'est-ce que tu fais t'avances plus t'es où ? c'est ce que tu penses que t'as envie d'entendre dans ces moments-là non c'était pas le cas mais forcément alors j'expliquais deux trois trucs donc psychologiquement ça allait sauf que j'avais révisé mon objectif qui était plutôt de terminer la course le sort continue de s'acharner sur toi puisque tu es amené à vivre dans la descente de Sylaos un sacré coup de chaud qui aurait pu très mal se conclure est-ce que tu peux nous parler de ce passage-là ? oui alors là les ennuis continuent dans la descente qui est très raide et puis c'est de la monotrace là à un moment donné on prend un petit virage à droite et puis là je me trouve déséquilibré puis je tombe je tombe dans le vide donc là ça va tellement vite que tu n'as pas le temps d'avoir peur et je me retrouve allongé sur le dos sur un petit arbuste au milieu de nulle part il fait nuit je ne sais pas s'il y a le précipice en dessous je n'en sais rien la seule chose que je ressens c'est que il y a du vent en dessous de moi et je le ressens dans mon dos donc je me dis que je ne sais pas s'il y a 10 mètres de fond ou 100 mètres de fond mais il n'y a rien en dessous donc là quand tu en prends conscience tu paniques un peu surtout que j'essayais de me rattraper de me raccrocher à la falaise mais à chaque fois que je prenais une racine elle s'arrachait donc je n'avais aucun moyen de me remettre sur une position stable et de me sortir d'où j'étais et tu appelles à l'aide là il y a quand même du passage il y a des coureurs ils passent de façon très sporadique ou c'est toutes les 30 secondes ou c'est toutes les 10 minutes que potentiellement quelqu'un peut être amené à passer à proximité alors moi j'étais encore dans des moments où il y avait encore des coureurs donc ça passait environ toutes les 2-3 minutes sauf que je braillais mais les gens en fait il y avait des gens qui étaient certainement dans le jus ou des gens qui regardaient leurs pieds et qui ne s'arrêtaient pas donc il y a eu 5, 6, 10 lampes frontales qui sont passées et qui ne se sont pas arrêtées jusqu'au moment donné où il y a une femme qui elle devait marcher et elle m'a entendu brailler elle a regardé et puis elle m'a vu 2 mètres plus bas donc là elle a dit je vais essayer de vous sortir de là sauf que j'étais trop bas j'étais trop lourd pour elle donc impossible donc elle a attendu que d'autres coureurs arrivent et en fait il y a 2 coureurs belges qui sont arrivés et à 3 ils ont réussi à me sortir de là donc une fois que j'ai été assis sur la terre ferme je suis resté assis à un moment donné parce que là j'ai pris conscience que j'aurais pu passer par quelque chose de très grave j'ai remercié la dame et les gars et la dame est restée un petit peu avec moi et en fait c'était une réunionnaise et elle m'a dit écoutez vous avez de la chance d'être tombé de nuit parce que vous seriez tombé de jour vous auriez eu très peur parce qu'en dessous c'est le vide et là elle est repartie et moi je suis resté 10 minutes sans bouger et c'est la première fois où je me suis dit abandonne parce qu'il va t'arriver quelque chose là j'ai vraiment eu peur mais après tu vois des coureurs qui passent et puis tu tu te dis non non je suis venu pour faire une course donc je continue et je suis reparti et j'ai oublié ça après mais je suis resté pendant 10 minutes par terre et j'ai eu la trouille c'est la première fois que j'ai la trouille comme ça et donc là ton objectif que tu avais déjà un petit peu fait évoluer par rapport à l'objectif initial est-ce que ça devient juste un objectif d'arriver en bonne santé au bout au-delà de se dire que d'être finisher c'est juste de préserver son intégrité alors voilà je suis passé d'un stade où j'avais un objectif de temps à un stade où je voulais terminer et là maintenant dans ma tête je suis en train de me dire qu'il faut que je termine en bonne santé et qu'il ne m'arrive à rien donc ça devient de plus en plus compliqué psychologiquement on continue le parcours et on fait un petit saut dans le temps avec une troisième nuit dehors donc pour toi la nuit du samedi et très peu de sommeil dimanche c'est le dernier jour par la force des choses puisqu'il y a une barrière horaire on l'a dit à 66 heures donc on ne peut de toute façon pas arriver après le dimanche au milieu d'après-midi et devant toi il y a un sacré morceau qui est le chemin des Anglais que tu juges à ce moment-là hors de portée pour toi ta décision est prise ? Ouais alors en fait dans le courant de la nuit en fin de nuit ce qui se passait c'est que je commençais à jongler avec les barrières horaires j'arrivais toujours à 5-6 minutes de la barrière horaire donc pas le temps de se ravitailler ou très peu et il fallait repartir parce que sinon ils fermaient les sas et t'étais éliminé donc pas le temps de dormir pas beaucoup de temps pour se ravitailler donc là le stress montait bon il y avait la fatigue et tout ça donc j'étais un peu décomposé quand même et puis t'arrives au pied du chemin des Anglais alors la particularité c'est que ça monte beaucoup pendant plusieurs kilomètres ça descend beaucoup pendant plusieurs kilomètres et c'est un chemin qui a été fait par l'armée anglaise c'est que de la pierre volcanique et donc une fois qu'il a plu ça devient très dangereux de courir là-dessus parce que tu peux te faire des entorses tu peux tomber enfin donc j'ai fait quelques mètres là-dessus je me suis tordu la cheville quelques mètres plus loin je suis tombé et là je me suis dit bon ben t'appelles ta famille et puis tu dis que t'arrêtes parce que tu peux plus quoi donc à la fois j'étais fatigué j'en avais marre parce qu'il m'arrivait des conneries et puis là les gamelles je me suis dit je vais me blesser il va m'arriver un truc de fou et puis là je me sentais bien que j'étais vraiment dans les derniers et que j'allais pouvoir rester là pendant des heures avant que quelqu'un vienne me chercher donc j'avais plus le moral du tout donc j'ai envoyé un mot à ma famille en disant ben j'arrête tu as 25 km de l'arrivée mais je peux plus c'est fini pour moi et là quelques secondes après ma fille une de mes filles m'a envoyé un mot tu peux pas abandonner faut que tu continues c'est formidable ce que tu fais etc et puis là quand j'ai raccroché je me suis dit bon je suis venu pour faire une course j'ai pas fait encore une fois 11 heures d'avion pour finir à 20 km de l'arrivée vas-y mais j'arrivais pas à repartir et à un moment donné alors un truc qui est sorti de nulle part en fait dans ma tête il m'est venu l'idée d'un film ce film c'est Gladiator et à un moment donné le héros il parle avec le patron des esclaves et le patron des esclaves lui dit gagne la foule et tu gagneras ta liberté alors moi je me suis dit les rochers c'est la foule tu sautes dessus et au bout là-bas t'as ta liberté et en fait c'est incroyable ce truc mais je me suis mis à courir et j'ai traversé ce truc sans tomber une seule fois et je suis arrivé à la barrière horaire 35 minutes avant la barrière horaire ça veut dire que j'ai j'ai fait j'ai repris des forces je sais pas ce qu'il s'est passé et donc je suis arrivé à la barrière horaire j'ai pu dormir pour la deuxième fois donc j'ai dormi un quart d'heure et après ce qu'il s'est passé je vais te raconter la suite après donc à ce moment-là ton état d'esprit change radicalement et ça y est tu te mets en tête que tu vas réussir à finir cette diagonale et il se trouve que ça sera dans la peau du dernier finisher ouais alors déjà je pense pas trop à ça en fait ce que je pense c'est que mon mon mental s'est inversé je me suis mis en mode guerrier et que là je ne peux plus ne pas aller au bout c'est plus possible là j'ai passé le truc le plus dur il faut juste que je fasse attention à la barrière horaire mais maintenant comme j'ai de l'avance je me suis reposé un petit peu logiquement je vais au bout parce que je connais mes capacités je connais mon mental donc là je me suis dit c'est bon c'est bon je vais y aller est-ce que tu peux nous parler donc de ces derniers kilomètres qui vont finir d'écrire ta diagonale de légende de bout en bout parce qu'après tout ça tu n'étais finalement pas encore arrivé au bout de tes peines et surtout de tes émotions loin de là ouais alors après ce qui est incroyable c'est que les choses se sont totalement inversées c'est à dire que toutes les galères sont devenues des choses formidables là je suis parti du ravito donc avant-dernière barrière horaire et là il m'est quand même venu à l'esprit le fait de finir dernier je me suis dit mais si ça se trouve tu es vraiment dans les tout derniers et tu peux peut-être être accueilli comme alors pas comme un héros mais que tout le monde t'attende pour célébrer la fin de la course mais après si tu veux c'est impossible de savoir si tu es dernier avant-dernier parce qu'en fait à l'arrivée tu as beaucoup de coureurs moi je voyais beaucoup de coureurs parce qu'il y a deux courses qui arrivent en même temps que nous donc si tu veux je ne savais pas si c'était des gens de la diagonale ou d'une autre course il y en avait qui couraient il y en avait qui ne couraient pas il y en avait qui étaient dans le mur incapable de savoir comment tu es classé donc je continuais mon petit bonhomme de chemin mais j'avais quand même le moral même si j'étais un peu un zombie parce que ça faisait trois jours que je courais que je marchais enfin qu'il m'arrivait plein de trucs donc j'ai continué mon petit bonhomme de chemin jusqu'au moment où les coupes-fil comme on appelle ça les gens qui t'éliminent au fur et à mesure que tu es pendant les délais il y a une personne qui m'a tapé sur l'épaule et puis qui m'a dit Jean-Yves vous êtes le dernier de la diagonale on va vous accompagner jusqu'au bout on n'a pas le droit de vous aider par contre sachez qu'il y a un mec un professionnel du travail qui est avec vous qui va vous donner des conseils il y a des médecins il y a un pompier il y a tout ce qu'il faut pour vous aider s'il y a un problème donc là tu deviens euphorique et puis cinq minutes après alors là il m'est arrivé un truc incroyable c'est qu'il y a une armada de journalistes qui est arrivée il y avait Canal+, la télé une quinzaine de journalistes et là on m'a appris que je passais en direct sur Canal+, toute la fin de ma course donc là si tu veux c'était un truc de fou surréaliste quand même moi qui pensais venir faire une course tranquille faire 50 heures je suis devenu le héros d'un truc impossible un coureur lambda qui devient un héros parce qu'en fait pendant tous ces 15 derniers kilomètres Canal+, m'a souvent interviewé c'était diffusé sur Écran Géant sur le stade à l'arrivée et en fait comme j'ai raconté ma course je suis devenu un héros et quand je suis arrivé au stade alors c'était de la folie quoi et ces tout derniers instants avant l'arrivée dans le stade de la redoute t'es gagné par cette euphorie ou t'es quand même dans la difficulté t'es encore très attentif ou tu dis qu'il ne faut pas qu'il se passe qu'une blessure malvenue dans les derniers kilomètres est-ce que t'es encore très concentré ou est-ce que là t'es vraiment passé dans un autre mode et tu arrives à profiter même de ces derniers kilomètres au-delà de la douleur de la souffrance du temps passé sur les sentiers alors en fait j'avais oublié la douleur par contre j'étais très attentif parce que suite à ma chute j'avais mal au dos mais j'avais oublié la douleur j'étais quand même très concentré parce qu'il y avait encore plein de racines de rochers etc donc il fallait être très vigilant donc j'allais pas vite du tout c'est le moins que l'on puisse dire mais j'étais très attentif et après j'étais un peu euphorique quand même parce que quand t'as les journalistes qui arrêtent pas de te parler de t'aider donc c'est c'est quelque chose qu'on connait pas quand t'as un coureur normal de cet environnement donc déjà c'était un peu surréaliste et puis une fois qu'on a été vraiment sur de la terre bien ferme c'est-à-dire sur une petite route et resté un kilomètre avant d'arriver dans le stade là on m'a dit il faut t'arrêter il faut prendre un petit peu de temps parce que il y a tellement de monde dans le stade que les autorités n'arrivent plus à rentrer dans le stade et il faut qu'elles soient à l'arrivée pour t'accueillir bon alors là je me suis dit il se passe un truc quand même et puis j'entendais un bruit mais un bruit pas possible quoi et pourtant on était Jean, Yves Jean, Yves alors j'entendais pas ça quand même cependant j'entendais mais des bruits de la musique et puis ça me rânait et en fait je savais pas que j'étais en direct en permanence et donc quand je suis rentré dans le stade ça a été un truc alors j'ai déjà joué tu peux nous raconter ce moment parce que par nature je crois que l'arrivée elle est pour tout coureur elle est fabuleuse mais la tienne on devait être dans un registre encore bien différent est-ce que tu peux nous faire vivre ce moment-là tes sensations au moment de vivre ces derniers mètres et bien j'arrive dans le stade et là alors vraiment des déchaînements des cris des gens qui chantent qui braillent qui hurlent un bruit mais pas possible énorme et puis je vois l'arche d'arrivée et là en face de moi je me dis mais qu'est-ce que c'est que ce truc et en fait il y avait un mur de journalistes pour m'accueillir de photographes comme si j'avais gagné la Champions League un truc mais ça crépitait de partout mais c'était complètement surréaliste complètement et une fois que j'ai eu passé la ligne alors avant de passer la ligne d'arrivée il y a François Dahin qui est venu me rejoindre et Benoît Girondel qui avait gagné la course donc on a passé la ligne tous les trois ensemble donc il y avait des applaudissements des cris partout enfin bref et là une fois que j'ai eu passé alors il y a eu un cordon de sécurité autour de moi parce que tout le monde voulait me prendre en photo tout le monde voulait un autographe les enfants venaient enfin c'était complètement surréaliste quoi et là ils m'ont fait monter sur le podium sur le podium ils ont mis une musique là j'ai dansé un peu alors là les gens étaient complètement fous j'étais sur une autre planète complètement sur une autre planète c'était c'était irréaliste c'était mon film c'était un truc un truc de fou tout s'était inversé tous les problèmes que j'avais eu avant s'étaient transformés en truc miraculeux tu réalises la prouesse de boucler donc ta première diag après 66 heures et 4 minutes de course en 1962ème et dernière place on en a parlé on a parlé des résultats masculins avec François et donc Benoît qui t'ont accueilli qui eux-mêmes avaient passé 43 heures avant toi la ligne d'arrivée main dans la main le podium il était complété par Maxime Casajou et chez les femmes c'est Jocelyne Polly qui l'avait emporté un peu moins de 29 heures devant Audrey Tanguy et Juliette Blanchet tout ce que tu viens de raconter là tout ce que tu as vécu cette espèce de contrepoids est-ce que c'est un juste retour des choses comment est-ce que en tout cas inespéré retour des choses comment est-ce que tu vis cette explosion d'émotions est-ce que tu as l'impression d'être connecté à ce moment-là ou tu le vis presque tu flottes au-dessus de toi et tu l'observes ça te dépasse totalement alors dans ces moments-là enfin moi je me suis dit quand même que j'avais un ange gardien avec moi parce que sincèrement je pense que quelqu'un normal n'aurait pas terminé la course je suis passé à un cheveu d'abandonner mais quelque chose m'a poussé plus loin m'a poussé à y aller et après j'ai été tellement récompensé que moi j'avais un ange au-dessus de la tête c'est pas possible c'est pas possible qu'à un moment donné il s'est passé quelque chose qui a fait que je sais pas je suis allé au bout par quelque chose qui m'a porté que je ne maîtrisais pas du tout mais il y avait quelque chose qui m'accompagnait je sais pas une énergie quelque chose supérieur ouais on touche au divin presque ouais c'est ça c'est ça j'avais un ange gardien au-dessus de la tête qui m'a protégé je suis allé au bout et j'ai été récompensé par mes efforts et pour mes efforts et ça serait trop beau que ça s'arrête là mais ton aventure elle a continué d'être surprenante à plein des égards une fois la course terminée c'était pas tout à fait terminé encore le registre des émotions était encore bien chargé les heures qui ont suivi t'as vécu encore des moments très forts ah oui c'était en fait c'est le truc c'était interminable ça ne s'arrête jamais ça ne s'arrête jamais mais cette fois-ci c'était dans le bon sens c'est une spirale positive comme ça c'est bien voilà c'était que du bonheur en fait parce qu'en fait je suis allé prendre une douche vite fait escortée par des gendarmes parce que tout le monde voulait me voir etc donc je suis allé faire des tests médicaux donc pareil il y avait des journalistes qui se pointaient enfin qui étaient à quatre pattes pour essayer de choper une interview un truc bref donc je passe à la douche j'avais des gendarmes avec moi je sors de la douche il y a Canal Plus qui vient me voir et qui voulait m'interviewer et puis là je regarde ma montre et je leur dis écoutez je suis désolé parce que j'ai un avion dans une heure je ne peux pas attendre alors le mec il me regarde il me dit mais vous êtes un grand malade alors moi je dis écoutez excusez-moi je pensais mettre 50 heures je pensais avoir du temps pour me préparer pour reprendre l'avion et puis je lui dis de toute façon je n'ai plus qu'une heure et ensuite je n'ai pas récupéré ma valise donc là le mec il me dit attendez on va faire ce qu'il faut donc ils ont appelé la gendarmerie nationale et j'ai eu je suis allé dans une voiture de gendarmerie et on m'a escorté jusqu'à l'aéroport avec les gyrophares les machins et les trucs et arrivé à l'aéroport ça n'était pas terminé puisque sur les écrans de l'aéroport il y avait le dernier de la diagonale des fous qui était en photo Jean-Yves Barron donc là le sketch en personne tout le monde est venu me voir donc j'ai eu du mal à récupérer ma valise quand je l'ai récupéré j'ai eu du mal à me changer parce que j'avais tout le monde autour de moi donc je suis rentré dans l'avion en short et en maillot et quand je suis monté dans l'avion il y a l'hôtesse de l'air qui me dit Jean-Yves Venet le pilote veut vous parler bon j'arrive dans la cabine de pilotage le pilote qui me félicite etc et puis il me dit bah écoutez j'habite pas très loin de chez vous j'habite à Cancale donc moi j'habite tout près du Mont-Saint-Michel puis il me dit mais c'est incroyable ce que vous avez fait d'où vous sortez enfin c'est comment vous avez pu faire un truc pareil alors il me dit écoutez ce qu'on va faire c'est qu'on va faire le décollage ensemble c'est vous qui allez faire décoller l'avion je dis quoi et bah oui vous allez faire décoller un Boeing 747 donc je m'assois à côté de lui enfin il pousse son copilote je m'assois à côté de lui et puis il me dit vous taisez parce que tour de contrôle ne doit pas savoir que vous êtes là et après je vais vous dire ce qu'il faut faire bon je m'assois et puis j'écoute puis il me dit quand je vais vous le dire vous appuyez sur ce bouton là et quand je vais vous le dire après vous appuyez sur le mot et en fait j'ai fait décoller un Boeing 747 un truc incroyable complètement on va dire c'est digne d'infini quoi t'as pas croisé d'ovnis sur le chemin ou t'as pas été accueilli par Emmanuel Macron à l'atterrissage non il n'y a pas eu alors non parce que si tu me rends entre deux onze heures de vol pour moi ça n'a duré que dix minutes parce que j'ai dû dormir et ronfler comme un cochon mais personne ne m'en voulait parce que tout le monde m'avait reconnu Jean-Yves c'est une question très difficile est-ce qu'il y a une image que tu gardes à l'esprit de cette diagonale est-ce qu'il y a un moment plus fort qui est l'incarnation de sa complexité de sa dimension protéiforme est-ce qu'il y a une image qui pourrait symboliser tout ça alors en fait j'ai pas d'image de moi dans la course en fait si j'en ai mais l'image qui me reste c'est c'est la nature à chaque fois que je vois un reportage sur la diagonale ils font toujours voir le cirque de Sillaos etc et ça ça m'émeut c'est c'est grandiose quoi donc c'est cette image là qui me reste en fait quel conseil tu donnerais aujourd'hui à quelqu'un qui rêverait ou qui oserait pas peut-être se lancer dans la diagonale des fous qu'est-ce que t'as envie de lui dire en fait je pense que ce soit la diagonale des fous ou un marathon ou un dix kilomètres peu importe l'idée c'est qu'il faut avoir confiance en soi il faut tenter il faut tenter des choses moi j'ai toujours toute ma vie j'ai essayé de tenter des trucs après tu réussis tu réussis pas mais moi j'ai eu la chance de réussir quasiment toujours mais il faut tenter des expériences les expériences te font progresser et puis t'aident à avoir confiance en toi et que les autres te regardent et aient confiance en toi aussi moi c'est toutes les étapes que j'ai franchies par tout le sport que j'ai fait c'est ça que j'ai compris c'est que tu acquiers une confiance en toi qui te sert dans ta vie de tous les jours dans ton travail et plus tu vas dans des épreuves difficiles plus tu as le respect le respect des gens moi depuis que j'ai fait la diagonale que tout le monde a vu ça je veux dire j'ai pris une autre dimension même si ça me sert à rien mais je veux dire quelque part c'est appréciable parce que tout le monde te connait tout le monde te reconnait on sait qui tu es et t'es respecté donc tu as une confiance encore multipliée par je sais pas combien et dans la vie de tous les jours avoir confiance en soi c'est le plus important en fait cette diagonale ça a été on l'a compris au début de nos échanges la fin d'un chapitre et puis l'ouverture d'un nouveau livre finalement est-ce qu'on peut imaginer que t'es un jour envie d'y retourner ou est-ce qu'il faut pas toucher à ce souvenir là et c'est ça qui doit te rester de la diagonale c'est cette première et expérience est complètement folle que tu as vécu est-ce qu'il faut préserver ça et le choyer et se dire qu'il n'y en aura plus d'autres ? Alors t'as raison c'est très compliqué c'est très compliqué parce que j'ai je suis très sollicité pour retourner l'affaire parce qu'il y a beaucoup de gens à La Réunion j'ai des contacts maintenant à l'île de La Réunion ils voudraient me revoir y compris des personnalités politiques qui j'ai eu la chance d'avoir des hommes politiques au téléphone etc ça a pris des dimensions complètement incroyables mais d'un côté sportif effectivement j'ai touché quelque chose de tellement profond que je ne peux plus ressentir ça je crois c'est une histoire incroyable je pense qu'elle peut pas se dupliquer c'est pas possible aujourd'hui si je retourne à l'île de La Réunion j'y retournerai avec plaisir parce que j'ai rencontré des gens vraiment très gentils j'ai vécu un truc de rêve par contre j'irai peut-être pour aider à l'organisation ou faire une autre course mais la diagonale il s'est passé tellement de choses que ça sera plus pareil Jean-Yves je te propose de conclure cet épisode non pas avec le mot de la fin mais avec le mot de la fin est-ce que tu aurais une devise à partager avec nous qui serait l'expression de ta philosophie de vie ou ton rapport à la course à pied à la nature est-ce qu'il y a une phrase qui serait l'expression de tout ça alors en fait je vais te dire que j'en ai deux j'en ai une pour les compétitions et une dans ma vie de tous les jours celle de la vie dans ma vie de tous les jours c'est à vaincre sans péril on triomphe sans gloire c'est à dire que si tu ne sors pas de ta zone de confort tu ne ressentiras jamais ce que tu peux ressentir quand tu sors de cette zone de confort justement qui te permet parfois de te mettre un petit peu en danger mais qui te fait progresser ça c'est dans ma philosophie de tous les jours et dans les compétitions je n'entame jamais une compétition sans penser à cette petite dévise qui est très terre à terre mais qui est qui part à fond finit comme un con effectivement sur l'ultra c'est particulièrement valable merci beaucoup Jean-Yves c'est malheureusement déjà la fin de cet épisode merci d'avoir pris le temps de nous faire vivre cette incroyable aventure parsemée d'embûches mais je suis certain que ces images là se sont évanouies que seuls les meilleurs restent aujourd'hui et pas de doute ta haute à bon souvenir elle doit être très largement garnie avec cette diag 2018 bravo encore à toi de t'être ainsi dépassé pendant ces 66 heures éreintantes d'avoir surmonté chacune des épreuves de tout ordre que tu as croisé sur ton chemin à l'occasion de cette course épique puis félicitations à toi d'avoir gagné ta diag chez course épique on adore raconter toutes les victoires celles des premiers mais aussi celles des derniers ou ceux qui sont un peu plus loin dans le peloton et aucun doute possible cette victoire que tu nous as raconté aujourd'hui en est sacrément belle c'est en tout cas pour moi une formidable source d'inspiration que j'avais très envie de partager avec les auditeurs du podcast donc voilà je suis sûr qu'ils ont été très émus et sensibles à l'histoire incroyable que tu as pu partager avec nous je ne sais pas exactement de quoi ton futur sportif sera fait et puis peu importe en tout cas quel que soit le chemin que tu empruntes je te souhaite qu'il soit très heureux et riche d'accomplissements écoute de mon côté moi je te remercie beaucoup pour l'invitation je suis super content d'avoir partagé ça avec toi et puis avec les gens qui vont l'écouter et puis il faut vivre ses rêves vivre ses rêves croire en soi on a tellement de possibilités qu'on sous-estime parfois qu'encore une fois il faut de temps en temps oser sortir de sa zone de confort et puis on n'y trouve que du bonheur et je te remercie pour l'émission c'était très sympa très cool avec grand plaisir merci à toi j'ai envie d'avoir partagé avec autant de coeur ta diagonale c'était passionnant merci à toi à très bientôt salut merci à tous de nous avoir suivis j'espère que cet épisode vous a plu pour ne manquer aucun épisode n'oubliez pas de vous abonner sur les différentes plateformes de streaming et si le coeur vous en dit n'hésitez pas à mettre le maximum d'étoiles sur iTunes cela aidera CourseEpic à se faire connaître plus largement encore merci et à très bientôt pour notre prochain épisode de CourseEpic